Hello, salam alaykum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui d'un fait que je suis sûre et certaine, vous l'avez tous déjà fait. Donc je vais parler compliments versus encouragements. Mais c'est quoi la différence ? Ben oui, quand on encourage quelqu'un, on lui fait des compliments. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez nous voir pourquoi. Alors aujourd'hui, votre enfant il a fait un truc super bien, il a fait un truc, il a réussi quelque chose, ça faisait longtemps qu'il essayait de le faire, et puis il bloquait toujours, et puis à force, à force, à force de s'entraîner, il finit par y arriver. Par exemple, la lecture, on va prendre un truc qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, enfin voilà, quand un enfant débloque sa lecture, il commence à lire ses premières syllabes, ses premiers mots, et ses premières phrases, c'est quand même même quelque chose d'extraordinaire. Nous, en tant que maman, on a envie d'exploser, mais c'est super, yes, youpi, on a envie de sauter dans tous les sens, oh je suis trop contente, je suis trop fière de toi. Et c'est là qu'il faut mettre pause. Je suis trop contente, je suis trop fière de toi. Ok, et lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Donc voilà, là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, lorsque l'on fait des compliments à un enfant, lorsqu'on lui dit qu'il est trop fort, qu'il est beau, que cette nouvelle veste, elle te va trop bien, t'es trop beau, t'es plus beau de l'école, moi je te, moi je te, voilà, moi je te trouve trop beau. Mais peut-être que lui, c'est pas ce qu'il pense. Peut-être que, qu'en fait, on est en train de spoiler un peu, que voilà, qu'on l'oblige à penser un peu comme nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, lorsque l'on dit à un enfant, donc qui a mis vraiment tous ses efforts à essayer de faire cette, voilà, ce devoir de maths, ou cette rédaction, ou essayer de faire ses premières lectures, pour reprendre l'exemple, et qu'on lui dit, je suis trop content, je suis trop fière de toi. Et en fait, on lui enlève un peu, on lui enlève en fait tout le travail qu'il a fait pour se l'approprier. Voilà, on ne l'encourage pas à être fier de lui-même, à être fier de son travail, et que même, en réalité, qu'il ressente que même s'il travaille, même si le résultat n'était pas forcément ce qu'il aurait espéré, au moins qu'on lui fasse sentir qu'il a fourni un effort qu'il a travaillé, et que pour ça, il peut être fier de lui, qu'il peut être content d'avoir fourni cet effort-là. Et c'est vraiment là, la subtilité entre le compliment et l'encouragement. Ce qu'on va encourager, c'est le travail, ce qu'on va encourager, c'est l'effort, ce qu'on va encourager, c'est le fait de vouloir être meilleur. Et en fait, il y a des études, il y a une étude, enfin plusieurs même, qui ont été menées dans ce sens-là, où on avait pris une classe, et cette classe avait été partagée en deux. Un groupe d'élèves à qui on avait demandé de faire un dessin, et un autre groupe d'élèves, on avait demandé exactement la même consigne. Donc, ces deux groupes, chacun avait fait leur propre dessin, etc. Et un groupe à qui on avait vraiment fourni des compliments, voilà, c'est trop beau, magnifique, votre dessin est super, tout ça. Et l'autre groupe à qui on avait simplement décrit le travail, oh, je vois que tu as fait ça, vous avez fait ça, et qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous avez donné beaucoup de vous-même, on sent qu'il y a du travail. Voilà, où on avait plutôt encouragé l'effort, encouragé vraiment toute cette création, etc., plutôt que le résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu plus tard, cette même expérience a été renouvelée. On a repris la même classe et les deux mêmes groupes. Et on leur a demandé exactement la même chose, refaire exactement le... Enfin, refaire le... On avait donné la même consigne, refaire le dessin, refaire un dessin. Et bien, comme vous pouvez le deviner, le premier groupe à qui on avait dit... On avait donné beaucoup de compliments, qu'on avait dit que le dessin était super, etc. Ils ont refait exactement le même dessin. Ils ont refait la même chose et ils ne se sont pas cassé la tête. Ils se sont dit, puisque de toute façon, ça convenait, tu refais pareil. Ils n'ont pas cherché à s'améliorer, ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Alors que le groupe à qui on avait transmis des encouragements, à qui on avait souligné l'effort plutôt que le résultat, et bien, ils sont allés encore plus loin. Ils ont fait autre chose. Ce n'était pas le même dessin. Ils ont essayé d'apporter des subtilités, de faire des changements, etc. Donc, ils ont essayé d'upgrader, comme dirait Saïd Amzil. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important, en fait, quand on a quelque chose, quand quelqu'un, que ce soit son enfant, ou peu importe qui, en fait. En réalité, ça peut marcher pour tout le monde, toutes les personnes de notre entourage, que ce soit même un collègue, ou quelqu'un avec qui on travaille, un ami, un parent, etc. Lorsque l'on fournit des encouragements, c'est beaucoup plus méritoire pour lui, parce qu'on va encourager son travail, on va encourager ses efforts, on va encourager vraiment ce qu'il a voulu faire, et le temps qu'il y a passé. Alors que complimenter purement et simplement sur le résultat, c'est moins bénéfique, et ça ne donne pas envie d'aller plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Oh 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 oh